bonjour tout le monde bonjour antonia flavia wesley inès bonjour 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 à tous le son ça va vous pouvez me dire dans le chat si le son c'est bien s'il vous plaît assis au finalise au son ça ok oui d'accord on y va bonjour tout le monde bonjour bonjour c'est samedi estamos au vivant merci wesley comme vous êtes aujourd'hui comment ça va comment ça va tout le monde bonjour 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 à tous bienvenue pour commencer aujourd'hui je veux partager avec vous c'est une grande notícia avec les Français natifs, nous avons un événement 100% gratuit avec le préfère de l'année 31 de janvier pour participer à ce moment gratuite ou vous avez le lien dans la description du vidéo ou vous pouvez me mettre dans le chat, dans le début du chat, donc si vous souhaitez le ferais de l'année 30 de janvier, de l'année 31 de janvier, ... c'est ce qui qui est, enfin, nous avons des de l'année, c'est quoi que j'ai pas aujourd'hui, mon service est, m'est-ce pas maintenant, tu me souviens bien, je me suis un des de OK, alors, t'as-tu pas vu, c'est-ce qu'on fait tout le monde, par exemple, ok? Donc, je t'as-tu pas, tu as les des déjeux, tu es sonnes qui ont having une question de la langue, je te vois pas, ça va, je te fait qu'on y tu me montre qu'on est qu'on est en en portugais et ensuite en français, c'est-ce pas ? Je m'appelle Sandrina, je ne suis français, je suis suisse, je vis au Brésil depuis 6 ans, en Florianópolis, je travaille comme professeur, je suis formée depuis presque 5 ans, j'ai 50 ans et je suis très heureuse d'être avec vous. Je m'appelle Sandrina, je vis au Brésil, en Florianópolis, depuis 6 ans et demi, je travaille comme professeur formée depuis presque 5 ans, j'ai 50 ans, oui, je suis très, très heureuse d'être avec vous. Donc, aujourd'hui, allons voir le français basique, basique, mais nécessaire, parce que vous savez que les verbes sont toujours de la tête, que ce soit en portugais, en français, en anglais, et donc, allons prendre la base essentielle pour vous aujourd'hui. Bonjour, bonjour tout le monde. Pour cela, je vais partager ma tête avec vous et allons commencer la réforme. C'est parti ! Comment ça va ? Comment ça va ? Super ! Très bien, très bien ! Ça va ? Comme ci, comme ça ? Très mal ? C'est tout, direct ? Lise, je vais bien ? Super ! Bonjour, bonjour tout le monde ! Galera animada ! C'est parti ! Les verbes être, ser, estar, atéficar, avoir, ter et ir. Aller, pardon. Aller, ir. Comprète. Pour commencer, on va voir les verbons. Pour commencer, on va revisar la base des verbes. Vous savez que en français nous avons trois groupes. Le premier groupe, que est le plus facile, est le motifiche, qui sont les verbos que finalisent avec «er » Que prononcentes en français. «er » «er » «er » C'est-ce que ça va ? Aller ? «ir » Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. En portugues, vous aimez le pronombre de exceção, certo? Donc, deux choses. En français, les pronoms personnels sont indispensables. Vous ne pouvez pas faire le pronombre en portugues «estou en casa ». «Estou en casa », mieux encore. Vous devriez utiliser le pronombre de personnels «je », «je suis à la maison ». Vous ne pouvez pas dire «suis à la maison ». Cette est la base. Ensuite, les verbes du premier groupe vont toujours être la même chose. Comme je l'ai dit ici, les mêmes terminaisons, certo? Donc, une fois que vous savez un verbe du premier groupe, vous savez tous. Ensuite, il y a le deuxième groupe, que nous allons nous étudier aujourd'hui, mais une fois que vous savez un verbe du deuxième groupe, vous savez tous. Et puis, il y a le troisième groupe, le groupe de dor de cabeça. Parce qu'il n'y a pas au premier, il n'y a pas au second, et tout le monde va au troisième. Donc, c'est le plus compliqué. Mais pour avoir une bonne base, vous devez savoir, un, les verbes que nous allons faire aujourd'hui. Être, avoir, aller, est la base, indispensable. Depois, un du premier groupe, depois un du second groupe, et là, il va. Donc, le verbe du premier groupe, c'est toujours comme ça. Je, ici, j'ai mis le verbe parler, parler. Je parle en français. Je parle, tu parle, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle, parle. Je parle, tu parle, on parle, il parle. Et tout le même, on parle, et toutes les lettres, les lettres, les lettres, les lettres, les lettres. D'accord. On continue. Être, avoir, aller, sont irrégulables. Sont du terceiro groupe. Pourquoi sont irrégulables? Parce qu'on utilise tout le jour. Et quand vous utilisez tout le jour, l'on va distorser, deformer, disformer. Disformer, duvida de portugues. Et ça. Et je, avec les verbes, je n'ai pas le domine totalement. Donc, ces verbes, vous devriez travailler ces verbes. Cada un fait comme ça qu'il veut. É, escreve, vont lire. Je suis, je suis, je suis, je continue dans le Brasile sans parler d'une parole de portugues. J'ai souffri beaucoup. Les verbes, oui. J'ai écrit et je rentre dans toutes ces parties avec ma liste. J'ai提 des des barrières. Donc, chacun doit avoir son objectif d'entraîner. Nous allons voir la prononciation. Être, 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 être. Ah, vous avez vu cette différence? C'est cool. C'est difficile, dépendant du contexte. Je suis, tu es, il, elle, un. Nous sommes, vous êtes, il, elle, sont. Problema de prononciation. Tem muitos alunos qui ont tendance à me dire Tu es ou il, elle est? Não. Tu es, il, elle. Et nous, les natifs, nous faisons la raison. Percebez ici. Vous êtes. Les natifs font ça. Si, au début, vous ne pouvez pas, c'est pas le problème. Vous êtes. On peut entendre très bien. Avoir. Je. 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 Je, je. Je. J'ai, tu, 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 tu. Il, elle, un. Nous avons, vous avez, il, elle, ont. A gente liga la parole, et si vous n'avez pas, c'est un problème. Vous avez, il, elle, ont. A l'ison vient avec la fluence. Et après, vous allez faire automatiquement, vous allez percevoir. Au début, ne se préoccupe de ne pas pouvoir le faire. Allez, ir, je, vais, tu, va, il, elle, ont, va. Nous allons, vous, allez, il, elle, vont. Cuidado, muitos alunos, temem, era, a pronúncia du je. Vous dites, je vais, je vais, a, i, e, au son, e, je vais, je vais, tu vas, il va. Et preste attention à la troisième personne du plural, avec les trois verbes, et c'est une lettre qui fait la différence. être, il, sont, avoir, il, ont, aller, il, vont. Donc, ne pas tout mélangez. Donc, c'est ce, vous faites une photo, vous faites ce que vous souhaitez, mais vous devez apprendre ces verbes, parce que, de la même façon, avec les portugues, les jours sont irrégulaires, vous n'avez pas de miracle. Vous avez besoin de treiner. Combiné ? D'accord. Agora, se usa pour que ? Se usa, mais ou menos, du même geste que le portugues. Être. Le verbe être exprime la nationalité. La nationalité. Le prénom, la profession, la profession, le prénom ou nom, l'état civil, ou l'état civil, il peut aussi décrire une personne. Il peut aussi décrire une personne. Donc, c'est plus ou moins, c'est la même chose que c'est en portugais, que c'est en français. Je suis professeur. Moi, c'est Sandrine. Cuidado con isso, gente, porque, de vez en quando, eu ouço, alunos dizer «Je suis Sandrine ». Non, c'est pas mal, mais je pense que c'est très scolaire. Il me dit « moi, c'est Antônia », « moi, c'est Flávia », « moi, c'est Rubens ». Para se apresentar. Et ici, le « é » et le verbe « être ». D'accord ? Avoir. Exprime. L'âge. J'ai 50 ans. Je ne sais pas pourquoi vous avez des alunos qui disent « je suis 50 ans ». Non, c'est la même chose que en portugais. « Je t'ai 50 ans ». La possession. La possession. J'ai un chien. Je t'ai un chien. C'est la même logique d'utilisation pour le verbe « ter ». Avoir. Aller. Ir. Le mouvement. La destination. Le mouvement est la destination. Je vais à la praie. Je vais à la plage. Ce verbe « ir », il aime beaucoup la preposition « à ». Quand il y a un mouvement. Por exemple, je vais à la plage. Plage. Féminin. Je vais à l'école. L'apostrophe. Pourquoi l'apostrophe ? Parce qu'il y a un vocation. 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 Je vais à l'école. Je vais au supermarché. Pourquoi « au » ? Parce qu'en français, vous avez des contrats à « à » mais sur « là ». Il y a « au ». Je vais au supermarché. Au. Au verbo « mes » Non, varias vezes, vous utilisez la preposition « à ». Je vais à la plage. Je vais à l'école. Je vais au supermarché. Je vais au centre-ville. Je vais au bâtiment. On continue ? Depois, também, é muito importante saber esses verbos, como eu falei, sempre, mas vai te ajudar para falar no passado. Porque para os alunos mais avançados, que conhecem o passé composé, passado composto, você usa o auxiliar, être ou avoir, mais o participe passé. Então, você precisa de souber, desses dois verbos, para falar no passado. Aller. Aller, chão, funciona exatamente do mesmo jeito com o português. Você pode usar o futuro próximo. Eu vou comer com minha mãe. Je vais manger avec ma mère. Então, o verbo « aller », ir, mais verbo à l'infinitif. O verbo no infinitif. E de onde você fala no futuro. Legal. Aller. Le mouvement, la destination, é la santé. É a santé, a saúde. Que será ? Se percebe, eu falo, comment ça va ? Va. Va, é o verbo aller. Non é como o português. Você fala como vocês estão. Non é o mesmo verbo para perguntar. Como ça va ? Como allez-vous ? On continue. Se vous avez des questions, vous pouvez me écrire dans le chat. D'accord ? Si vous avez des questions, vous pouvez me écrire dans le chat. Depois, eu vou convidar vocês para participarem na aula. Eu estarei muito feliz de terem alunos participando, usando esses verbos para se apresentar. On continue. Con algo mais subtileiro. Da idioma francês, que os alunos têm algumas dificuldades de lidar com isso. Porque, tipo, em português, você fala o é. É, vivião. É, é, é. En français, temos uma diferença. Temos o c'est, para guiirir, ou se sont. Para que você use isso ? Pour identifier ou pour montrer. Para identificar ou para mostrar. Por exemplo, c'est Alexis. C'est son hotel. Você identifica, você mostra. Ah, todo mundo sabe que Alexis está na Thaïlande. Show. C'est Alexis. C'est son hotel. C'est son mes livres. E il est, il sont, pluriel. C'est pour décrire. Il est gentil. Il sont intelligents. Ah, claro que você pode usar o feminino. É só para mostrar essa diferença. Que várias vezes você fica com dúvidas. se é, c'est, c'est ou il est. Agora, você sabe. Très bien Des questions ? On continue ? Ok Le verbe avoir Também Aqui au friciste et au portugais sont un peu différents Parce que en portugais vous parle ESTO CONFORM Et si vous faites votre traduction littéraire C'est dire Je suis avec la fin Et au friciste non Vous parlez Je t'ai Je t'ai fome J'ai faim Tu as suave Suave Il a froid Estou morrendo de calor Ficou muito prazer Estou muito quente Il a froid Il a froid Il a froid Que en portugais Seria Elle est à conflit Donc, cuidado Con cette différence Nous avons Chaux Oui Chaux Qued Vous avez peur Vous avez peur Peur Mais dos Ils ont mal à la tête Mal au ventre Donc, c'est le verbe avoir C'est différent Et Comme j'ai parlé Le verbe Aller Pour la santé Para A saúde Ça va Ça va Ça va Tout de bien Tout de bien Comment vas-tu Informel Tu Informel Comment allez-vous Oh Adriana C'est C'est le tout Et même Comment vous allez Pour faire un versant Au nom Super Adriana Je vais bien Non Je suis bien Que a l'un On se fasse A travers De son littéral Et où est Estoube Je vais Bien Tu Vas Bien Il Va Bien Le verbe Aller S'il vous plaît Ça va On continue Non Tout le monde On connaît C'est ça Comment ça va Super Très bien Ça va Comme ci Comme ça Très mal Agora Vamos Praticar Presentation Verbo S'appeler Um dos primeiros verbos Que você aprende Si Chamar Parler Et Avoir Aller Dois verbos Dois verbos Do primero Grupo S'appeler Parler Être Avoir Aller Troisième Groupe Irrégulier Bonjour Je m'appelle Sandrine Ou Comme je vous Fais Vous pouvez Diser Vous Moi C'est Sandrine Je suis Sandrine Non Non T'ai Là D'autres Beaucoup Esquisites Vous Fais Muit Fais Escolar S'appeler Moi C'est Ou Je m'appelle Et Omicham Bonjour Je m'appelle Sandrine J'ai 50 ans Je suis Professeur Je parle Français Et Portugais Mon père Est Italien Ma mère Est Française Mais Je suis Suisse Je ne vais Plus Au travail Maintenant Je suis A la maison Je vais Au salon Pour Travailler Avec Mon Ordinateur D'accord Uma Apresentation Bem Simples Agora Eu Vou Compartier O Link Com Você Lá No Chat Aqui Botei No Chat O Link O Link Funciona Assim Você Clica Clica Entra Na sala De Experiência Eu Vou Avisar Vocês Antes De Fazer Entrar Você Não Clique Entra No Assim Sem É É É Clic Entra Na sala De Experiência E Você Pode Se Apresentar Em Francês Conversar Comigo Ou Você Pode Fazer Perguntas Também Se Você Tinha Dúvidas Sobre A aula De Hoje Certo Ou Outro Responde Com Muito Prazer Vem 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 Parler Français J'attends Des Volontaires Volontaires Soji Ah Des Volontaires Très 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 Bien Alors J'ai Daniel Et Adriana En Salle D' Attente Donc Daniel En Premier Ah Ou Vem 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 Daniel C'est Parti Bonjour Daniel Bonjour Bonjour Ça va Bien Oui Et toi Oui Ça va Bien Je suis Très Contente De Te Conètre Daniel Bienvenue Merci Est-ce que tu es d'accord de te présenter, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Daniel, j'ai 25 ans et je suis professeure aussi. Oh ! Oui, je parle anglais, portugais et français un peu. Mon père est brésilien, ma mère est brésilienne, Et je suis brésilienne aussi. Je vais au travail et j'ai commencé le travail la semaine dernière. Et mes étudiants, ils vont commencer à aller à l'école la semaine prochaine. Super ! Félicitations ! C'est bien ! Merci beaucoup ! Tu as 25 ans ! Oh ! La moitié de mon âge ! Mon Dieu ! Oui, c'est vrai ! Dao ! Et dis-moi, tu habites où, Daniela ? J'habite à Saint-Bernard-du-Campo, Saint-Paulo. D'accord, super ! C'est bien ! Félicitations pour ton français ! Excellent ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Et je vais faire entrer d'autres élèves, d'accord ? Mais merci super pour ta participation ! D'accord ! Et félicitations pour ton français ! Merci, merci ! Au revoir, Daniel ! Au revoir ! Chaud ! Adriana ! C'est parti ! Bonjour, Adriana ! Bonsoir ! Bonsoir ! Ok ! J'ai un neuf ! Ici, c'est 19 et 29. Ah oui ! D'accord ! En France ! En France ! Tu es en France ! Oui ! D'accord ! Il fait froid en France ! D'hors, c'est froid ! Oui ! D'hors, c'est froid ! Dedans, c'est chaud ! Oui ! Dedans, c'est chaud ! Excellent ! Je suis d'accord de te présenter ? Oui ! Je m'appelle Adriana ! Je suis brasilienne ! Je suis de la ville de Recife, Pernambouque ! J'habite en France depuis 2018 ! La ville que j'habite aujourd'hui, c'est Ponte Saint-Maxens, dans la région d'Ouaz ! L'Ouaz ! L'Ouaz ! L'Ouaz ! C'est la première ! Alors, j'ai un mot de 6 ans ! Quand tu parles de l'âge, quand tu parles de l'âge, quand tu parles de l'âge, c'est toujours 1 ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'an et l'année, qui est toujours un problème, parce qu'il n'y a pas cette différence ! Mais l'âge, 6 ans ! Comme c'est écrit ici, j'ai 50 ans, donc ta fille, tu as une fille de 18 ans ou un fils ? Oui ! Un fils ! Un fils ! Ou mais c'est sans, vous pouvez le prononcer ! Un fils de 18 ans ! Une fille de 6 ans ! C'est Gémeaux ! C'est deux garçons ! Ah, ce sont des Gémeaux ! Ah, d'accord ! Waouh ! Quel travail ! Tout le jour ! Oui, mais à 6 ans, ça va maintenant, ils sont un peu indépendants, c'est plus facile ! Oui, c'est un peu indépendant, mais faire beaucoup de bazar la maison ! Oui, c'est normal ! Mais dis donc, Adoliana, tu es très courageuse ! Félicitations ! Merci ! Félicitations pour ton français ! Oui, je suis obligée à parler ce nom ! Oui, c'est une super technique, ça s'appelle la technique « couteau dans le dos » « facanacosta » ! Oui ! J'ai pratiqué cette technique au Brésil, c'est très, très efficace ! Ah oui ! Excellent ! Adoliana, est-ce que tu as une question ? La question, c'est juste pour me présenter dans vos vidéos ? Oui, oui, oui ! Est-ce que tu as une question ? Est-ce que tu as une question ? Ça va ? Ah, j'ai tout ! Le problème, c'est parler et mettre les yeux dans la tête pour ne pas oublier le moment de dire ! Oui, mais c'est bien déjà ! Avec la fameuse technique « couteau dans le dos », tu apprends rapidement ! Mais je sais que c'est très difficile ! Merci ! Merci beaucoup, Adoliana ! Félicitations pour ta vie en France ! Tu es très courageuse pour ton français aussi ! Et à bientôt ! À bientôt ! Merci ! À bientôt ! Ségio ! Tu es prêt ? Ségio ! Tu es prêt ? Tu es parti ! Ah, pardon ! Je me suis trompée ! Oh, Ségio ! Pardon ! Wesley ! Non t'as avisado ! Wesley ! Bonjour, Sandrine ! Bonjour, Sandrine ! Pardon ! J'ai oublié de... Je me suis trompée de côté ! Donc, Ségio ! Attends ! On arrive ! Wesley ! Bonjour ! Bonjour, Sandrine ! Ça va ? Du coup, Wesley ! Tu as dit ? J'habite à Porto... J'habite au Portugal à Porto... Ah, voilà ! Il fait froid ! Je suis Brésilien ! Je... Je suis Brésilien de Brésilien ! Et je suis programmateur ! J'ai 39 ans ! Et... Je suis marié ! Elle s'appelle Amélie ! J'ai un fils ! Il s'appelle Arthur ! Il a quel âge ton fils ? 5 ans ! Il a 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 5 ans ! Excellent ! Super ! Il fait froid, hein ! Au Portugal ! T'as froid, là ! Oui ! Oui ! Oui ! Beaucoup... Muito froid ! Je ne sais comment dire ! Très froid ! Très froid ! Très froid ! Oui ! Non ? Parce que je... Estou morrendo de calore ! Vejo tu avec... Oui ! Oui ! C'est important ! C'est quelque chose de fou, et... Mais s'estimpuré ! C'est important ! Je l'enviens un peu. C'est tellement qui l'a. C'est tellement qui l'a. C'est beau ! Mais s'impuré ! Mais s'impuré ! Mais s'impuré ! J'enviens un peu ! Mais s'impuré ! On parle de bonnet Oui, c'est un bonnet Je sais qu'en portugais c'est une autre chose Mais c'est une toque Je vais te inscrire dans le chat Et je vais te montrer C'est un bonnet Parecido, il y a beaucoup de mots Dans le français que nous utilisons en portugais Mais qui ont un significat différent Un bonnet est un d'essas Donc, avec le verbe avoir Tu as un bonnet Super Très bien, Wesley Merci beaucoup Continue de pratiquer ton français Merci beaucoup Et bon courage au Portugal Merci, merci A bientôt A bientôt Merci beaucoup Bon, Sergio Tu es prêt ? C'est parti Bonjour De la chaleur Au froid On passe On a fait la France Le Portugal Le Brésil C'est magnifique Bonjour 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 Je m'appelle Sergio Je habite au Rio de Janeiro Et japon français Le français Depuis un an Mais j'ai fait beaucoup d'errées Encore J'ai du mal à écouter les natifs Et c'est très difficile pour moi Je suis avocat Mais je suis fonctionnaire Alors je ne peux pas pratiquer ma profession Parce que c'est interdit de travailler comme avocat pendant le travail au tribunal de justice D'accord Une sorte de conflit d'intérêt quelque part Oui d'accord C'est ça Mais ça passe Sergio Tu parles déjà très correctement Pour une langue il faut pratiquer Pratiquer Plonger dans le français Mel Gouillard Nos fessés Faire immersion Je vais à Paris en septembre Super Ça c'est une excellente motivation Je vais faire l'immersion Très bien Mais continue Félicitations Tu t'es très bien présentée Est-ce que tu veux Est-ce que tu veux pratiquer Pour lire le texte J'ai changé le texte ici Tu veux lire Tu veux faire un peu de lecture Si je peux lire Si tu es d'accord Fois c'est qu'on parle de 10 lettres Oui Je peux Je peux lire Je commence Oui s'il te plaît Présentation Verbe s'appeler Parler Être Avoir Allez Salut Moi c'est Pris J'ai D'un 3 ans Et je suis Enfirmière Je suis marié Avec Jules Jules Je ne sais pas Il y a 40 ans Et Il est Policier Nous allons Au travail En bus Nous avons Une fille Elle s'appelle Chloï Elle va à l'école Tous les jours À pied Tu perds la prononciation Excellent Très très bien Continue Continue comme ça Et tu vas passer un séjour merveilleux à Paris au mois de septembre Merci Merci à toi Félicitations A bientôt A bientôt A bientôt Viu ? Non c'est difficile C'est juste pratique Ler Mergulier No français Idioma Perseverance C'est un miracle Mais Avec ces bases Que nous donnons À vous Nos lives Vous pouvez Aprender Beaucoup Maintenant Comme je vous ai monté Au début De l'aula Vous avez Alexis Qui va D'aider Un intensif Gratuit De 3 jours Donc Vamos Vamos C'est gratuit Uhul D'accord Agora Para finalizar Exercice Para vos alunos Que n'ont Estou Com vontade De entrar Que Estou Química Você Sevan Escriver As Resposta No chat C'est Parti Alors Juste Pensa Bé Oso Stovendo Là No chat Moi C'est Lise Oui C'est Correct Moi C'est Lise C'est Plus Joli Que Je Sui Lise Je Sui Lise Ce n'est Pas Faux Mais C'est 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 Très Proto Très Scolaire Il n'y a Que les Elèves Qui Apprennent Le Français Qui Parle Comme Ça Donc C'est Plus Correct De Dire Moi C'est Lise Excellent Déborah Femme De Ménage Fachinera Qu'est-ce Qu'on A C'est Oui, mais ça, c'est normal, parce qu'on est très appréciés de parler. Chegons le point, mais... Tout bien, on se l'a dit. De bon, gente. De bon, tranquille. Nous sommes ici pour errar et pour apprendre sans problème. C'est-ce que je ne vais pas parler avec une brésilienne et je n'ai jamais parlé avec un natif. Nous avons un sotaque. Je suis un sotaque. Vous pensez que le sotaque est très beau? Je vais vous confierre que le sotaque brésilienne est très beau. Mais ça, c'est très sexy quand vous parlez princesse. Jure. Donc, sans peur de parler, sans peur de errar. Si, j'ai pas. Pronto. D'accord? Exercice, c'est parti. Un. Ah, ben, c'est pour Sergio. Sergio, tu... On avait un avocat. Donc, c'est A, B ou C? Tu... Tu... Inès Asselto... Tu es avocat. Tu es avocat. C'est la seconde fois que je donne une live, c'est la seconde fois que je perds la connaissance, j'adore. Bon, va-t-il, est tout le monde avec moi ? Ok, pardon. Je suis stressée quand je donne au-vivo. Tu es avocat, tu es avocat, excellent. Tu es avocat, très très bien tout le monde. À faire juste, tu as alunos qui sont déjà à l'avant, que merveilleux. Si tu me mets comme ça, Wesley, je ne sais pas si tu répondes pour 1, 2, 3, ok ? Je suis besoin de ce que tu as besoin, d'accord ? De, elle dit à la plage. A, B ou C ? A, B ou C ? Elle dit A à la plage, elle dit V à la plage ou elle dit V à la plage ? Wesley, 1A, exact. Voilà, si tu es avocat, excellent. Et on a Elodie, va à la plage. Super professeur Daniel, bravo ! Excellent. C'est 2C, Elodie, va à la plage. Très, très, très bien. Et maintenant, on a 3, il. Il, hein ? Voilà, nos salones qui étaient, Aïda, Gémius. Gé, jumeau, jumeau. Alors, 3A, B ou C ? 3A, 3A, B ou C ? 3A, B ou C ? 3A, B ou C ? 4A, B ou C ? Wesley, non ? Il, son, jumeau. Comme ça, le verbe AVOIR, elle est son, Gémius. Hein ? D'accord ? Il, son, jumeau. Il, son, jumeau. Excellent. 4A, il. Ah, eu falei, o il, na terceira pessoa du privado, est terrible. A gente confonde tout. Il, son, jumeau. Il, vont, jumeau. Non, pardon. Il, ont, disons. Il, vont, disons. Ou ils, sont, disons. Com a idade, a gente falou, funciona do mesmo jeito que o português, então... Elisabeth, il, ont, disons. Super. Il, ont, disons. Elles, têm. A mesma lógica, só que no início a gente confonde tudo. Super. Ils, ont, disons. Rita, mignonne, mignonne. Oh, look, et fofa. Mignonne, fofa, mignonne. Rita et mignonne. Rita et fofa. Excellent. Une, encore une. Encore des petits exercices pour pratiquer des verbes. Être, avoir. Allez. Quatre. Nous, au supermarché. Quatre. 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 À l'un. 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 du travail, c'est parce qu'on l'aide les paroles entre elles et il n'y a pas tant de différences de son en français. En portugais, on articule beaucoup, on a tonique, mais c'est pas comme ça, c'est la difficulté, c'est la vérité. Comme moi, j'ai beaucoup de temps pour pouvoir dire « attacadista ». Elles sont les différences. Donc, nous allons au supermarché. Super. Nous allons au supermarché. Nous allons au supermarché. Excellent. 5. Alexis, une belle guitare. Et si, mia gente, cuidado, guitare. Violon, il faut que tu lises, c'est une guitare. D'accord ? Donc, on a dit « verbe de la possession », c'est le verbe. C'est le verbe. Alexis a une belle guitare, a une belle guitare ou est une belle guitare ? A. 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 Oui. 5. D. A. Yep. Non T.S. S'il y a même vrai que O.S. est comme O.S. Tu. T.S. Troisième personne Il n'y a pas, excellent Alexis a une belle guitare Super Laetitia, sans majuscule, belle, d'accord Minuscule, belle Alexis a une belle guitare Et une belle voix, il chante très bien Alexis Six La dernière pour aujourd'hui Six Vou, vou Vou, em français, se lembra, gente, que é você maternale Vocês Depende do contexto que você usa Ou é o vou, você formal Ou vocês Você fará para Às vezes, dois, três, quatro, trinta vezes, tá? Vou, então aqui Como o marié não te es Você fala para uma pessoa Você fala para uma pessoa do jeito formal Ou ele ia falar para várias pessoas Seria com um es no final Então, é um pouco esquisito de perguntar várias pessoas se vocês estão casados Mas, enfim Pode falar para um casal No problema Vocês estão casados Vocês estão casados? Vocês estão casados? Aqui? Aqui? Vocês estão casados? Ou? Ou ou? Ou ou ou? Ou ou que vocês estão casados? super chaud excellent félicitations donc 6 estado civil verbe être je suis mariée, je suis célibataire tu es mariée tu es divorcée etc d'accord est-ce que vous avez des questions des questions non pas de questions aujourd'hui, vous êtes sûr 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 Sergio ok il y a beaucoup d'élèves qui sont malades si vous êtes malade j'espère que vous allez bien que vous allez vite vous remettre est-ce que vous avez des questions non Laetitia ok pas de problème je suis professeur je fais des corrections j'espère que le cours aujourd'hui vous a plu je vous rappelle de nouveau je vais arrêter le partage d'écran ici et je vous rappelle que Alexis donne un cours gratuit vous avez toute la description dans la description de la vidéo ou tout en haut du chat la première du chat ou la description de la vidéo vous avez toute la description du Alexis pour faire un intensif gratuit aujourd'hui gratuit est bon d'accord j'étais très 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 contente d'être avec vous je suis très heureuse d'être avec vous je vous remercie beaucoup de la participation merci beaucoup de votre participation merci merci je vous souhaite une excellente fin de semaine ou week-end fin de semaine week-end merci à tous de votre participation à bientôt des bisous au revoir